... Alors, re-bonjour tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, vous n'allez pas voir un film au cinéma, mais vous êtes venu pour visiter la cabine de projection. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà visité une cabine de projection ? Non. Non ? Alors, vous allez découvrir ça aujourd'hui. Une cabine de projection, c'est la pièce, c'est l'endroit où il y a les machines, donc on appelle ça des projecteurs, dans lesquels il y a les films qu'on met en route pour, évidemment, qu'ils imagent sur l'écran. Voilà. Donc, maintenant, en 2012, enfin 2013, ça y est, il faut que je lui fasse, il existe un projecteur numérique. Donc, vous allez découvrir l'ancien projecteur qui projetait, on va revenir dessus, mais de la bobine qu'on appelle 35 mm, et le deuxième projecteur, le projecteur numérique. Mais le projecteur avec la bobine, celui-ci, il existe depuis très, 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 très longtemps. Et il y a beaucoup de cinémas qui ont ce type de projecteur. Alors, tout le monde voit la grosse galette qui est dessus ? Oui. Oui ? Tu vois la grosse galette ? Alors, là, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le film qui est en bobine, qui fait une taille de 35 mm. En fait, les images sont toutes petites, elles sont grandes comme ça. Elles sont à la suite, les unes des autres, et comme je disais tout à l'heure, ensuite, sur le projecteur, il y a un moteur qui va faire avancer la bobine à la vitesse de 24 images par seconde. Donc, ça défile assez vite, pour que, justement, on voit les acteurs bouger. Voilà. C'est l'illusion du mouvement. Cette grosse machine, là, c'est pour régler tous les sons dans la salle. Parce que, vous verrez, quand vous allez descendre, même, on voit un petit peu d'ici, vous voyez, dans les salles de cinéma, il y a plusieurs haut-parleurs, à gauche, à droite, derrière, et il y en a aussi derrière l'écran qu'on ne voit pas. Donc, sachez que vous êtes l'une des dernières classes à pouvoir avoir un bout de bobine comme ça, car les bobines disparaissent de plus en plus. Maintenant, c'est que en numérique, que dans le gros ordinateur. Et parce que, maintenant, ça, ça ne va plus, ça ne va plus exister. Donc, essayez de la garder le plus longtemps possible, si vous voulez montrer à votre famille, à vos enfants, à vos petits-enfants. Parce que, quand vous aurez des petits-enfants, quand vous serez grands-parents, ça, il n'y en aura plus du tout. Vous avez 24 images. Comme ça, vous vous rendez compte que c'est ce petit bout-là qui passe en un claquement de doigts, en une seconde.